Bonsoir Marc, oui, bonsoir. Moi je ne suis pas une spécialiste des discours, donc je tiens surtout à vous souhaiter une très belle année 2017, une année chaleureuse, avec beaucoup de petits bonheurs quotidiens et avec une très bonne santé. Bonne année à tous. À présent la parole, merci Patricia pour ses voeux, et la parole est à présent à M. René Danési. Bonsoir Mesdames et Messieurs, bonsoir chers amis, je me joins aux salutations détaillées que Marc a faites, et donc je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités. Nous sommes réunis pour nous présenter mutuellement nos voeux. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans le temps, une fois par an, dans l'espace, généralement une commune. C'est un exercice qui ressemble un peu à un exorcisme. On espère éloigner par là tout ce qui peut nous attendre de mauvais durant l'année. Mais c'est également peut-être un moment où l'on peut se poser quelques questions sur ce que nous voulons faire de l'année qui vient. D'ailleurs Marc l'a fait dans le détail, n'est-ce pas, ce qui a été fait, ce qui sera fait. Et donc je vous présente mes voeux personnels à vous toutes et à vous tous ici présents et au-delà à votre famille. Et sans vouloir remplacer M. le curé, je me permets de vous inviter peut-être à faire aussi tout au long de l'année les efforts, les petits efforts quotidiens qui vont améliorer celles-ci. Parce que tout ne tombe pas du ciel. Et souvent on se complique la vie au sein de sa famille, sur son lieu de travail, au sein des associations, parce qu'on a parlé d'abord et réfléchi ensuite. Donc faisons tous les petits efforts nécessaires, y compris s'il y a lieu avec sa belle-mère et avec son voisin, même si le chien ou le chat du voisin est un peu trop encombrant. Et puis, en tant que président des maires du Haut-Rhin, vous permettrez que je présente des voeux spéciaux à Marc, à votre maire, à son équipe municipale, à l'équipe élue, mais également l'équipe administrative et technique. Et au-delà, à tous les maires ici présents et tous les maires du département. En effet, je suis moi-même maire depuis un certain nombre d'années, tellement nombreux que je me garde bien de les clamer sur tous les toits. Disons seulement que je suis le plus ancien des maires du Haut-Rhin, pas le plus âgé, le plus ancien. Et donc, j'ai vu évoluer bien des choses au cours des dernières années. Et ce que l'on peut dire, c'est que globalement, les finances des collectivités locales, des communes, des intercommunalités, sont plus ou moins en berne. Il y a des communes où c'est moins catastrophique que tant d'autres, mais il n'y a aucune commune de France et de Navarre, aucune ville qui n'est épargnée. Toutes voient leurs dotations allouées par l'État diminuées. Toutes voient les aides extérieures auxquelles on était habitués diminuées. Et tout voient également que les charges de dépense, elles, ne diminuent pas d'autant, loin de là, et qu'il faut vraiment se réunir moult fois durant l'année au sein de l'équipe municipale administrative et technique pour trouver toutes les possibilités d'économie, de mutualisation qui existent. Donc, nous sommes dans une période difficile. Ça n'empêche pas Marc d'avoir présenté un bon bilan et d'avoir des projets. Mais, vous savez, on aurait toujours pu espérer faire plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, devant cette crise des finances publiques, qui va durer ? Alors, disons-les honnêtes, les prochaines élections présidentielles, les législatives, n'y changeraient rien. On ne va pas avoir, l'année prochaine, plus de recettes venant de l'État. Bienheureux, si elles cessent de diminuer. Et donc, l'État qui ne donne moins, par contre, donne des conseils, on donne des réformes institutionnelles, telles que, par exemple, les regroupements pédagogiques intercommunaux. Alors ça, on en entend parler, on en entendra parler. Soit-à-dire, en passant, ça permet aussi à l'État de faire des économies de postes budgétaires. Et puis, les communes nouvelles. C'est une réponse. À ce jour, il y a à peu près 520 communes nouvelles qui ont été créées en France, qui résultent de la fusion de deux ou plusieurs communes. Il y a à peu près 1 800 communes en France. 1 800 sur 36 800. Donc, le mouvement commence, mais il est clair que les difficultés financières vont amener d'autres communes à se rapprocher. Et puis, il y a une autre réponse institutionnelle, c'est l'élargissement des communautés. Donc, nous avons, à travers toute la France, à travers des commissions départementales présidées par le préfet, eu à réfléchir et à faire des propositions qui ont été plus ou moins bien acceptées sur le terrain. Mais tout cela s'est traduit dans le département du Rorin par une diminution sensible du nombre d'intercommunalités, puisqu'on est passé de 26 à 16. Le plus grand remembrement est en fait dans le Sougo, où l'on est passé de 7 à 2. Et donc, ces réponses institutionnelles existent. La bonne volonté des élus locaux, de l'administration et des techniciens des communes et des communautés existent également. Mais je voudrais faire appel, bon, c'est moins pour vous puisque vous êtes là, mais pour ceux qui ne sont pas là. Je voudrais faire appel à un sentiment nouveau peut-être, ou renouveau. C'est de se comporter à l'égard de la commune et de l'intercommunalité, de moins en moins en consommateur, en consommateur d'investissement, en consommateur de services, mais de plus en plus en citoyen. De bien prendre conscience du fait qu'il ne suffit plus de se rassembler, de demander et d'engoler le maire quand il ne peut pas dire oui, mais qu'il faut de plus en plus se rassembler pour faire ensemble ce que l'on peut faire dans la mesure de ses moyens intellectuels et du temps disponibles pour la commune. Et donc c'est à cet égard que notre ami Fabien Jordan est exemplaire à travers tout le pays, puisqu'il est à l'origine de ce beau succès qu'on appelle la journée citoyenne. C'est-à-dire qu'un peu en application de ce que disait John Kennedy en 1960, ne vous posez pas la question de ce que votre pays peut faire pour vous, posez-vous la question de ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors Bévé, bien sûr, on est alors à la M2A, donc cette M2A qui s'est agrandie, et avec une nouvelle gouvernance à qui, bien entendu, je souhaite le plus vif, le plus grand des succès. Mais Bévé va également à l'Alsace. Alors l'Alsace a raté un coche en 2013, celui du référendum. Il y avait une majorité d'électeurs pour voter pour la fusion des deux départements et de la région, mais la loi avait été un peu arabiscotée par les jacobins. Et il ne suffisait pas de dire oui, il fallait qu'il y ait chaque fois 25% dans chaque département qui disent oui. Bon, donc il n'y a pas une fusion. Après cela, donc, nous avons eu la fusion du Grand Est. On nous a mariés de force avec la cousine Lorraine et la petite fille trouvée en Ardenne-Champagne. Le Sénat s'y est opposé, ça n'a servi à rien. Le gouvernement est resté autiste et sa majorité également. Donc, nous voilà mariés avec nos deux voisins dans cette région Grand Est. Bien, alors, il faut que j'en parle parce qu'il y a les élections présidentielles. Et personnellement, j'attends de tous les candidats qui seront sélectionnés, tous les finalistes, quelle sera leur position sur cette région Grand Est. Au Sénat, nous avions voté pour l'Alsace alsacienne. Et donc, personnellement, ma position politique pour le soutien de tel ou tel candidat sera spécifiquement faite sur ce point-là. Car si rien ne se passe dans les mois qui viennent, alors les carottes sont cuites. On ne pourra pas revenir dessus dans 10, 15 ou 20 ans, nous ne faisons aucune illusion. C'est maintenant ou c'est jamais. Ça ne dépend pas du seul président de la République, bien sûr. Il faut que le Parlement vote. Mais nous connaissons le système français. Il y a d'abord le président de la République, puis longtemps il n'y a plus rien, et puis il y a la Chambre des députés, et puis encore une fois, pas grand-chose, et puis on finit vraiment le Sénat. Puisque ce sont toujours les députés qui ont le dernier mot, c'est pas illogique, ils représentent la nation, ils représentent le peuple. Et donc c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui sera déterminante, le président. Pour savoir si on peut retrouver une Alsace alsacienne avec nos institutions, c'est-à-dire la fusion des deux départements et la fusion d'une partie de la région, des attributions de la région, et cela à partir seulement de 2020, parce qu'évidemment on ne peut pas interrompre l'existant. Donc tous mes vœux à l'Alsace, et comme je suis sénateur, tous mes vœux à la France. Alors la France, elle a besoin non seulement de mes vœux, mais des vœux de tout le monde. Les 65 millions ou quelques qui habitent ce pays, en effet, nous sommes tout de même dans une situation extraordinairement difficile. Nous avons 6 millions de chômeurs, lorsqu'on additionne les différentes catégories de chômeurs. Nous avons 2100 milliards de dettes. 2100 milliards de dettes. Alors le chiffre est tellement énorme, qu'on n'arrive même plus à se le représenter. C'est très simple, ça représente 98% de la production de la richesse nationale du pays pour un an complet. En Allemagne, qui, n'oublions pas, a digéré l'Allemagne de l'Est, qui a mis l'Allemagne de l'Est à niveau. L'Allemagne est à 68%, donc à beaucoup moins de dettes que nous, alors que nous, on n'a pas eu à mettre l'Allemagne de l'Est à flot, et pendant ce temps, on a vendu les bijoux de famille, c'est-à-dire qu'on a privatisé à tout va, les banques, les assurances, tout ce qui pouvait être vendu a été vendu, donc en réalité, la dette qu'on a creusée est supérieure à 2100 milliards de dettes. Et à l'évidence, il ne peut pas continuer comme ça. Bien. Alors, si avec ça, il y a pire, il y a pire, si je puis dire. En France, des jeunes Français tuent d'autres jeunes Français pour des raisons religieuses. Il faut remonter loin dans l'histoire de France pour retrouver ça. Il faut remonter très loin. Et je ne crois pas qu'on puisse faire plus dramatique que cela. C'est-à-dire que les Français qui tirent sur d'autres Français pour des raisons religieuses. Donc, notre pays a besoin de tous nos voeux, mais cela ne suffit pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas à dire bonne année, bonne année. Il faut aussi faire des efforts pour cela, individuellement et collectivement. Eh bien, là aussi, nous avons devant nous ces élections présidentielles et législatives. Moi, j'ai un vœu à formuler, c'est que les Français ne prennent pas leurs décisions au premier tour comme au deuxième tour de chacune de ces élections en fonction de l'humeur du moment. ou de la mauvaise humeur du moment. Cela a été fait en 2012, on a vu les résultats. Les décisions électorales dans un moment aussi dramatique pour le pays doivent être prises par chacune et par chacun d'entre nous après un long moment de réflexion, de raison résonante. C'est une affaire de cœur, ça devient une affaire de cerveau. Ces élections seront déterminantes pour notre pays à l'évidence. Et cela peut être fait de préférence pour les pressions médiatiques des médias nationaux qui, à longueur de journée, nous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Moi, je considère que les Françaises et les Français, quel que soit leur niveau d'éducation, quel que soit leur profession, quel que soit l'endroit où ils habitent, sont assez grands pour se déterminer eux-mêmes ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour notre pays. En tout cas, une chose est sûre, c'est ce que moi, mes parents, mes grands-parents et les vôtres certainement aussi, lorsque les choses vont...